Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Intense enfrontement entre le terroriste du M23 et le groupe d'autodéfense au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, nous prenons notre correspondant au Nord Kivu, Yannick Warangazi. Bonjour. Bonjour à vous, Raphaël Walukonga, et bonjour également à tous les internautes. De sources locales affirment que le groupe CMC Nyatoura résiste aux rebelles dans le village des Kamena. Comme vous le savez, les terroristes du M23 sont toujours visibles aussi aux territoires congolais depuis le fait que le gouvernement et le pays membres de l'Asie avaient déjà décreté. Ce mardi 22 août 2023, les compétences sont poursuivis dans les agglomérations de Kamena et Kafulo, lesquelles sont situées dans les groupements des Tongos à territoire des Routchurus et dans la province du Nord Kivu. Ces compétences ont opposé les terroristes du M23 aux groupes armés d'autodéfense et surtout des sources locales laissent attendre qu'il s'agit des groupes d'autodéfense dénommés CMC Nyatoura, qui ont en train de résister face à la menace de l'ennemi. Donc c'est la poursuite des compas, la poursuite des affrontements, de se contrôler par les terroristes du M23. Et après que plusieurs autres groupes d'autodéfense, d'Iwasalindo, ont aussi essayé de résister face toujours aux attaques perpétrées par les terroristes du M23, acquisées d'être appuyées par les Rwanda. Et voilà, et puis, donc la situation des maires toujours cofise dans certaines agglomérations du territoire des Routchurus, mais aussi du territoire voisin de Massissi, des territoires qui sont bien évidemment contrôlés par l'ennemi. Il faut signaler également que le M23 a érigé plusieurs barrières à Routchurus. qui vous est toujours menacées par les terroristes du M23. Oui, Raphaël, et il faudra aussi souligner que c'est la notabilité du territoire des Routchurus qui est en alerte. D'après les sources de la notabilité de la place, les terroristes du M23 et RTF ont érigé plusieurs barrières de tracasserie, sur les trousseaux Kilo-Liru et Burungu, c'est dans le territoire des Massissi. Le territoire voisin de celui de Routchurus, c'est toujours dans la province de Nantivu, et précisément c'est à plus ou moins 50 km au nord-ouest de la ville de Goma, Goma qui est le chef-laid de la province de Nantivu. Et d'après les sources urgentes par la FD-143, les terroristes du M23 font payer un montant estimé à 500, donc il va y aller entre 5 et 7 dollars pour un passage libre. C'est une tracasserie qui dénonce cette inspecteur membre de la société civile, qui indique que les rebelles du M23 sont visibles sur les trousseaux routiers, à l'époque du fait que l'essai de l'effet avait été décrété, comme j'ai tenté de le dire dans mes précédentes interventions. Et donc c'est quelque chose qui inquiète au plus haut niveau, la notabilité du territoire de Routchuru, qui estime que le gouvernement congolais devrait intensifier les opérations, afin de voir comment mettre à déroute le terroriste du M23 et qu'il ne cesse d'inquiéter la possible population. Il faudra peut-être revenir sur la question du trousseau routier à Goma, Kitanga. Merci Goma, Routchuru, puisque depuis que le M23 avait surgit, et depuis la résurgence du M23, la ville de Goma reste isolée, directe de la province du Nantivu. Donc pour adentrer la partie grande de la province, il faut bien évidemment un moyen aérien. Et quelques passagers qui essaient de se trouver, de se créer passage à des puits de la présence de l'Eudebide, voilà qu'ils commencent à faire face à une tracadérie, d'après la notabilité du territoire de Routchuru. Donc pour dire, Goma, qui est la capitale provinciale, reste isolée, directe de la province du Nantivu, Raphaël. Les forces régionales de l'EAC sont toujours présentes et conformément à la décision prise à Luanda et à Nairobi par le chef de l'État des pays membres de l'EAC. Les forces régionales sont toujours visibles dans les parties supposées d'ailleurs, abandonnées par le M23. Et malheureusement, selon l'Occité civile, le M23 sont toujours là, et les forces régionales sont toujours là. Et ça crée une confusion entre... Les gens n'arrivent plus à faire une différence entre peut-être les forces régionales et les forces négatives. D'autablissement, les forces négatives sont en train de tracasser la population et tout est, d'après la société civile, donc tout est impuissant de la force régionale de l'EAC. Et cela affecte la population d'Asie portée co-fisio dans les territoires de Kéroutchourou, mais aussi dans les territoires de Masisi. La première victime, c'est la population civile. Et quand le Nomi est en train d'imposer des taxes illégales aux passagers, cela affecte directement la population. D'autablissement, par exemple, à Goma, la population qui est autour du jour, et la population de Goma est souvent provisionnée par le territoire de Routchourou, mais aussi celui de Masisi. Donc pour dire qu'il y a des tracassés routiers dans les Masisi, mais aussi dans le territoire de Routchourou, c'est la population de Goma qui est la première victime. Yannick, est-ce qu'il y a un impact sur l'économie de la population ? Et voilà, Raphaël, donc c'est ce que je suis en train de dire. La première victime, c'est la population, surtout dans cette terre-là économique. Ici, par exemple, à Goma, Goma qui est aujourd'hui isolée du reste de la province, et quand il y a des tracassés routières, de l'autre côté, dans les Masisi, et aussi dans les Routchourou, cela impacte négativement sur l'économie. C'est surtout de la population de Mokivu. Comme vous le savez, dans la ville de Goma, la population est approvisionnée de l'autre côté, surtout par le Routchourou, mais aussi du Rwanda. Il y a par exemple des tomates qui proviennent du Rwanda. Alors, c'est le Rwanda qui fait la guerre contre la République de Mokivu. Et directement, c'est la ville de Goma qui doit compter sur d'autres territoires de Mokivu, pour dire que la guerre imposée par le Rwanda, la République démocratique du Congo, impacte négativement sur l'économie d'abord de la population, et car le quelques passageurs est un peu de secré, passage à dépit du fait qu'il y a une présence de l'ennemi. Mais vous comprenez que c'est l'ennemi qui impose les taxes et qui tracasse les mêmes passagers et qui fait prier aux populations civiles, qui fait prier aux véhicules des taxes-là, qui sont exorbitantes, et cela affecte la population de la province du Nord-Kivu. Donc, pour dire, la situation au Célo, la notabilité de retour, soit toujours du mal au pire, il se fait de la faune de nos Kivu, et c'est un débit du fait que les forces régionales de l'éducation, ils sont toujours Raphaël. Pour lutter contre le réchauffement climatique, le troupe ougandaise donne un coup de pouce. En quoi est-ce qu'il donne un coup de pouce à la République démocratique du Congo ? Merci beaucoup, Raphaël. Et c'est la question qu'on était en train d'aborder. Les forces régionales, surtout des loups, les troupes ougandaises, ont annoncé qu'elles vont bien évidemment planter 300 000 arbres dans le territoire des Rouchourou, et d'une façon pour elles, de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est le différent de la société civile, ici dans la région. C'était une mission, outre laquelle ces troupes étaient venus faire ici dans la province de Norkivu, parce que les troupes ougandaises n'étaient pas venus normalement pour planter des arbres, et les troupes ougandaises étaient venus pour combattre aux côtés des FACDC, les terroristes du M23. Et c'est ce qui inquiète toujours le plaisir aux analystes de la région. Et qu'aujourd'hui, les troupes ougandaises, c'est là, c'est dans la plantation de 300 000 arbres. C'est très beau pour le réchauffement climatique, mais c'est une mission, outre celle qu'ils étaient venus passer ici dans la province, et estime donc la société civile de la région de l'Assemblée. Merci Yannick Ouarangazi. Je rappelle que vous êtes notre correspondant en direct. Merci Yannick Ouarangazi. Merci aussi à vous de nous avoir associés, et merci également à tous les internautes de nous avoir suivis. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonjour, je suis Raphaël Waloukanka. Je suis ravi de m'associer à Sainte-Bouivre. Une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via un PSA. Orange Money. Ertel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec Sainte-Bouivre, je vous offre un crédit gratuit des 10 dollars à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Sainte-Bouivre et utilisez mon code promo Info243 pour obtenir vos 10 dollars offerts. Sainte-Bouivre Sainte-Bouivre Sainte-Bouivre